C'est bon ? 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 Et la personne qui connaîtra le mieux ma soeur, c'est ton mari. Donc, si tu dois patienter, si tu dois montrer un visage abenant, rayonnant, bienveillant, à l'égard de ton épouse ou de ton époux, c'est dans le mariage que tu vas réellement te révéler. Et donc le mariage, parce que c'est la moitié de la religion, ce n'est pas pour rien. Ne cherchez pas le bonheur, ne cherchez pas les enfants, ne cherchez pas toutes ces choses-là. Essayez de faire en sorte surtout de quoi ? De vous sublimer vous-même. D'être des personnes qui puissiez être intéressantes. Qu'est-ce que vous allez apporter à votre couple ? C'est ça la réalité. Lorsque tu te regardes dans un miroir, est-ce que tu es prêt à te marier ? Est-ce que tu es prêt à tenir une famille ? Est-ce que tu es prêt à disposer, macha Allah, de ton temps pour ta famille ? Est-ce que tu es prêt à équilibrer le tout ? Le mariage est un indicateur clair sur qui vous êtes réellement. Lorsqu'on regarde le mariage, subhanallah, il y a énormément de problèmes. Déjà, en France, on a du mal. Parce que nous, les musulmans, entre guillemets, on a envie de se marier en respectant les règles. Mais qu'est-ce qu'on est, on va dire, un petit peu coquin avec ce type de règles ? Mais oui ! On dit, on a du mal à trouver la sœur, on a du mal à trouver le frère. Subhanallah ! Et il y en a même qui arrivent à me dire, mais subhanallah, dans le haram, on arrive à sortir avec des filles sans problème. Et dès qu'il faut se marier, c'est des difficultés. Wallah ! Et dans le haram, c'est tous les jours qu'on sort avec des filles. Il y en a comme tu veux. Et les sœurs, subhanallah, pour trouver un homme dans le haram, il y en a comme on veut. Mais dès qu'on va rentrer dans le mariage, subhanallah, tout se complique. Et ça, c'est un petit peu une vérité quand même. Lorsqu'on voit qu'il y a des papas, il vient laisser sa fille sortir. Des fois, elle va rentrer à 9h, 10h, 11h, minuit, 1h du matin. Elle travaille. Elle aide papa à payer la maison au bled. Elle aide papa à payer le loyer. Papa, il va faire un hajj, elle va lui donner de l'argent pour le hajj. En contrepartie de sa d'apport financier, qu'est-ce qu'il fait le papa ? Ben, sa fille, elle rentre à 10h, 11h, minuit. Mashallah, ma fille, elle travaille dans une banque. Ma fille, elle est directrice des ressources humaines. Ma fille, mashallah, elle est manager dans telle ou telle boîte. Et donc, il va la laisser sortir. Ma fille, c'est une fille bien. Mais il ne sait pas que sa fille, subhanallah, elle a des envies. Il ne sait pas que sa fille, elle peut tomber amoureuse. Il ne sait pas que sa fille peut être proie à l'amour ou à des personnes qui sont mal intentionnées à son égard. Et donc, subhanallah, il va faire attention. À quoi ? À ce que sa fille puisse avoir de bonnes études. À ce que sa fille, elle puisse être une fille correcte. À ce que sa fille puisse avoir un salaire baissant. Pour qu'au cas où, écoutez bien ce que je suis en train de vous dire. Que si elle se marie et que son mari la divorce, alhamdoulilah, elle n'aura pas besoin de son mari. Regardez le logiciel dès le début, comment il est déjà virusé. Il y a un virus dans le logiciel dès le début. Il y a un étude mis en sorte que ta fille, elle puisse être bien établie. Pourquoi ? Pour qu'au cas où, si son mari la divorce, elle peut se débrouiller sans son mari. On se retrouve comment en ce moment ? Parce que quand on commence à réfléchir comme ça, déjà, c'est pas bon. On a déjà mis une mauvaise intention. On a déjà une mauvaise intention et on a une mauvaise opinion d'Allah, en pensant que notre fille, déjà, va se marier. Et que peut-être qu'elle va divorcer, il faut qu'elle se prépare. Mais on ne donne pas nos vies pour ça, nous, subhanallah. Et là, est-ce que tu veux la faire sortir ? Est-ce qu'un homme, il va venir, mashallah, pour lui demander la main de sa fille ? Là, il va faire très attention. Et c'est normal. Mais il ne faisait pas attention à ce que sa fille a sorti. Mais dès qu'un homme, il veut passer par la porte, honorable, là, il va dire attention. Qu'est-ce que ça indique encore tout ça, mes frères ? Je ne suis pas en train de parler de mariage, là. Je suis en train de parler juste avant le mariage. C'est que déjà, dans notre manière de promouvoir le mariage, dans nos familles, dans nos traditions, on est déjà très, 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 très loin. Et après, on a dit, ça va se dire, il y a déjà un con. Lorsqu'une personne, elle va venir. Ya'am, écoutez, en plus, il y a le micro, ça va être plus simple. Regarde, il peut parler d'un moment de temps, là. Ok. Il y a pas de souci. J'en étais où ? Lorsqu'une personne va venir, vous demandez la main de votre fille. Donc, vous avez à créer et la religion et le bon comportement. Donnez-lui votre fille. Hé, mes frères, c'est très, très dur pour vous. Pour le petit frère, là, vous n'êtes pas marié, vous êtes en galère. Moi, je vous le dis très honnêtement. Parce que les papas, qu'est-ce qu'ils demandent, les papas ? Ouais, c'est quoi ta situation ? C'est normal. Moi, je suis père de deux filles, je veux que le gars ait une situation. Mais c'est pas une situation déceinte. Alhamdoulinat, tu peux payer un loyer, etc. Wallah, war dazer, etc. Non. Moi, je vous le dis honnêtement, ce qui se passe. On fait un constat froid et amer. Froid, net, mais amer. Lorsqu'un frère, il vient et qu'il n'a pas le salat, qu'il n'a pas la salat, on ne sait pas ce qu'il a fait, on ne connaît pas son passé. On l'a vu, mâchallah, arriver avec une belle voiture. On a vu, mâchallah, que sa famille, elle était fortunée. Ben, le papa, il va s'empresser à donner sa fille à ce type de personne. Alors que lorsqu'il y en a, il va venir, mâchallah, Wallah, écoutez, je suis désolé de vous le dire. En fait, c'est une réalité. C'est un constat qui est froid. Comme ça, il est vraiment froid et factuel. Et lorsqu'un frère, mâchallah, il travaille, il répare les ascenseurs, par exemple. Wallah, il travaille chauffeur-livreur. Alhamdoulinat, il a un petit loyer. Wallah, mâchallah, taqui. T'arrives au matin au soir, tu vois tout le temps au soir. Il aime Allah et son messager. Mais il est venu de petites conditions, tu vois. Il n'est pas bien en place, financièrement, dans la vie, encore. Alors, le papa, il va dire non. Il va regarder, ouais, mais c'est qui ? Peut-être que, mais il n'est pas marocain comme nous, il n'est pas algerdien ou al-tunisien ou al-égyptien comme nous. Et là, on commence à regarder l'origine. Et je vous jure, très souvent, même lorsque l'individu, il est d'une autre origine, mais qu'il est fortuné, il ne regarde pas comme ça. Il n'analyse pas comme ça. C'est une réalité, mes frères. Ça, c'est quelque chose qu'on doit dire. Et donc, on a véritablement un problème, parce que malheureusement, nous, dans notre communauté, le mariage, je suis en train de parler, je suis en train de parler de mariage, je suis en train de parler d'un pays sociétal, en fait. Le mariage, ça indique quoi ? Comment on est dans notre tréfonds ? Comment le père, il va se comporter avec le prétendant ? Et donc, même si l'individu n'est pas de la même origine que lui, il va lui donner. Parce que c'est un richissime joueur de foot, par exemple. Et combien même là, il pourrait être noir, il n'y a pas de problème. Je lui ai donné ma fille. Alors que d'habitude, il y a des gros problèmes. Non, je ne peux pas, tu ne te marieras jamais, parce que ça, c'est une réalité également. Je ne veux pas que le Marocain, ou la Marocaine, ou l'Algérienne, ou la Tunisienne, etc., elle se marie avec le noir, sénégalais ou malien. Et je ne veux pas que le sénégalais, noir ou malien, ou parfois même la malienne ou la sénégalaise, elle se marie avec un arabe. Parce que ça va dans les deux sens. Il faut bien le dire et ne jamais cesser de le répéter. Ça va dans les deux sens. Or, un Abiyah, il a bien dit une chose, quoi. C'est celui dont vous allez agréer la religion. Mais la religion, elle va se mettre au second plan. Lorsque l'argent parle, la vérité se tait. Lorsque l'argent parle, c'est fini. Et ça, c'est une réalité amère, malheureusement. On ne peut pas dire le contraire. Et donc, lorsque je vois mes petits frères, vous êtes déjà dans un chemin de croix, dans le fait même de vouloir se présenter au papa. Autre chose également, vous mes petits frères, et là, franchement, vous êtes complètement fautifs. Parfois, vous allez vous présenter au papa, mais vous allez avoir une coupe qui ne ressemble à rien du tout. Vous allez vous habiller en mode sportwear. La fille, elle est chez son papa. Elle est choyée, aimée, dorlottée, protégée chez son papa. Et là, il voit un gars avec une coupe OGL qui ne ressemble à rien, avec un survêtement. Même si c'était quelqu'un, mashallah, qui est opérationnel, qu'est-ce qu'il va se dire, lui ? Il va faire le comparatif avec qui ? Avec les gars du quartier. Moi, je ne pense pas que ma fille, elle se retrouve avec un gars du quartier. Ça se trouve, il ne va pas l'assumer derrière. Et donc, qu'est-ce qui est en train de se passer lorsque vous venez avec une apparence, elle n'est pas négligente, mais bon, qui fait peur à n'importe quel papa ? Ben, lui, il va dire, non, je ne veux pas. Vous allez venir avec le Mario de Manchester United, avec le diable rouge, là, qui est là, là, comme ça, là. Qu'est-ce qu'il va voir le papa, misquine ? Il aime encore le foot, oui, il va s'occuper de ma fille. Ben, réfléchissez un instant. Là, on parle d'un contrat d'embauche. Parce que vous allez, pour faire un contrat d'embauche, vous allez bien vous habiller. Vous allez faire en sorte de présenter un beau CV, vous allez venir, machallah, sans montrer que vous avez une relation avec n'importe quel quartier. Vous allez venir, machallah, avec une belle chemise, avec un pantalon-pince, etc. Pourquoi ? Parce que celui qui va vous embaucher, donc le manager, celui qui va vous proposer le travail, ben, il va établir un contrat avec vous. Peut-être même un CDI, un contrat du rien déterminé. Or, là, on parle d'une personne qui va vous donner sa fille, avec les enfants qui peuvent découler, etc. Et vous, vous venez comment, les frères ? Vous allez vous présenter comment ? Et après, tu te dis, ouais, mais les papas, etc., ils sont durs, ils ne donnent jamais les de leurs filles, etc. Mais arrêtez ! Regardez-vous, regardez-vous dans un miroir. Et regardez le gars du ghetto, là, qui est de l'autre côté, et comment il va faire la différence entre les deux ? Ben, c'est une réalité. Et après, vous vous dites, ouais, les papas, ils sont durs. Oh, c'est trop dur de se marier. Mais arrêtez, c'est pas vrai, c'est pas trop dur de se marier. Wallah, il a l'alim, que c'est aussi facile de se marier dans le halal que de sortir avec une fille dans le haram. Ouais, mais on ne vit pas dans le même monde, toi et moi, même. Et bien sûr, il faut juste se donner les moyens. Et là, plus tard, on parle des frères, parce que c'est vous qui devez honorer cette demande matrimoniale. C'est vous qui devez honorer, mâchallah, le papa, parce que vous allez venir lui demander la main. Mais nous, on n'est pas à la hauteur. Pire encore, honteux que nous sommes. On joue des fois avec les filles de tonton. On s'amuse avec elles. Hein ? On fait n'importe quoi avec elles. Et une fois qu'on a fait n'importe quoi avec elles, hein, qu'elle était bien tombée amoureuse, que tu la connaisses sur toutes les coutures, tiens, on va aller voir ton papa, on ne va pas continuer comme ça, on est dans le haram. Mais mon frère, subhanallah, pourquoi tu veux qu'il te donne un cadeau alors que toi-même, tu l'as désobé pendant je ne sais pas combien de temps ? Qui est celui qui détient les cœurs ? C'est Allah, sa majestère Allah. Toi, tu as joué avec la fille de tonton pendant je ne sais pas combien de temps. Et que tu es sortie avec elle au cinéma. Et que tu t'es retrouvé avec elle dans un hôtel. Et que tu as fait n'importe quoi avec elle. Et là, tu te dis, mais moi, je commence à la kiffer, cette fille-là. J'aimerais bien me marier avec elle. J'en ai marre de me cacher avec elle, de ses frères, etc. Mais, tu ne l'as pas respectée. Lorsque tu viens, subhanallah, pour demander la main à son papa, le papa, il a un voile. Comme si Allah, il était en train de l'inspirer. Et lui, il s'est moqué de toi. Il a moqué de rester à ta fille. Moi, il me dit, tu sais quoi, je me suis marié avec une fille avec qui j'ai fourniqué. Et alhamdoulilah, regarde, je me suis marié. Qu'est-ce que tu es en train de me dire là, maintenant ? Et à chaque fois, en fait, qu'on va donner un exemple, vous allez me donner un contre-exemple derrière. Mais j'en connais plein également qui ont fait ce type de choses. Six ans de mariage, divorce. Quatre ans de mariage, divorce. Deux ans de mariage, divorce. Pourquoi ? Parce qu'il l'a connue avant le mariage. Et lorsqu'il l'a connue avant le mariage, il lui dit, mais subhanallah, toi, tu es sorti avec moi. Et ça, après ses enfants, il a eu plusieurs enfants. Mais toi, tu es sorti avec moi. Tu as fait des choses avec moi. Mais moi, je n'étais pas ton mari. Comment tu as pu oser te laisser faire ? Mais, elle, elle va lui dire, mais c'est toi, tu es mon mari maintenant. Mais avant, je n'étais pas ton mari. Ça aurait pu être n'importe qui d'autre qui vient. Et puis, Allah, qu'est-ce qu'il fait ? Chaitan, il va commencer à souper sur les braises de la dissension. Et après, c'est que des problèmes. Vous savez tout ce que je suis en train de vous raconter ? Malheureusement, c'est tout ce que l'on reçoit comme message sur nos téléphones. 85%, 90% des messages que l'on reçoit, c'est sur des questions liées au mariage. Mais en fait, le mariage, simplement l'union entre un homme et une femme, ce n'est pas de ça dont on est en train de parler. C'est le mariage, comme il a dit le Nabi Sarsim, la meilleure des 8 sens dans cette vie. S'il va, c'est quoi ? C'est la femme pieuse. Donc, pourquoi, toi qui as été désobéissant vis-à-vis d'Allah, t'aimerais qu'il te donne quelque chose qui va te permettre, d'avoir le bonheur absolu dans cette donnée ? Rizq ! C'est une subsistance. Tu as manqué de respect à Allah pendant je ne sais pas combien d'années et tu veux maintenant, avoir le beurre, tu profites de la fille dans le haram et l'argent du beurre et continuer à profiter d'elle dans le halal. C'est quand que tu vas payer ? C'est quand que tu vas payer ? Allah rafurur rahim. Naam, Allah rafur rahim. Ok, tu t'es repenti. Mais il y a des conséquences de tout ce que tu as fait comme mauvaise action. Et parfois, les conséquences, c'est quoi ? Écoutez attentivement ce que je suis en train de vous dire. Allah rafur ala, il dit dans le même verset qu'il a cité mon bien-aimé, il a dit Il a mis entre vous l'affection, l'amour, l'amour et la bienveillance, la miséricorde. Celui qui met l'affection, l'amour, la bienveillance dans le cœur de l'homme et de la femme, c'est Allah. Mais toi, tu as fait n'importe quoi avec Allah. Toi, dans ton mariage, tu fais n'importe quoi, tu n'assumes pas d'une femme. Tu continues à ramener de l'argent haram à l'intérieur de la maison. Tu continues à squatter avec tes frères dans la chicha. Tu ne fais même pas tes prières. Alors, tu ne te lèves même pas pour le sauveur. Et pourtant, ta femme, tu l'aimes énormément. Qu'est-ce qu'il va faire Allah ? Ah, tu t'éloignes de moi ? C'est moi le laser, c'est moi qui donne. Et toi, qu'est-ce que tu as fait ? Tu ne calcules même pas ? Eh bien, de la même manière qu'Allah, il met l'amour dans le cœur de la femme ou de l'homme, eh bien, il peut retirer l'amour qu'elle avait pour toi. Ou bien, ma soeur, il peut retirer l'amour qu'il avait pour toi, l'homme, vis-à-vis de toi, parce que toi-même, tu ne t'es pas levé pour ce pas et parce que tu t'es éloigné d'Allah. En fait, le mariage, c'est une question qui est centrale dans notre relation avec Allah. Plus tu vas être proche d'Allah et plus le mariage va t'être béni. Et plus il va t'être heureux. Et plus il va t'être masha'Allah, stable. Mais plus tu vas t'éloigner d'Allah et plus ça va être des tempêtes à la maison. Mais vous, vous ne vous rendez même pas compte. Wallahi, encore une fois, voilà, on va encore parler du mariage, du mariage, du mariage, mais on ne se rend pas compte que le mariage est un élément central dans notre vie. Allah, nous dit que c'est un bienfait incommensurable. Certes, il y a en cela, dans le mariage, des signes pour des gens qui réfléchissent. C'est des signes grandioses. Mais nous, on n'y fait pas attention. Donc, si vous voulez le mariage, si vous voulez que le papa de la fille puisse avoir un cœur apaisé, si vous voulez même trouver votre fille parce que vous ne l'avez pas encore trouvé, si vous voulez, MashaAllah, ta barakallah, à bord, même, vous avez réussi à vous marier, mais la baraka et que ça puisse durer non pas simplement que dans cette vie, mais il a pour l'éternité de l'éternité, comme nous l'a dit Allah, rentrez au paradis vous et vos épouses dans lesquelles vous y serez pété. Il y en a la relation que tu bases avec l'amour de ta vie dans cette vie, parce que tu la faisais basée sur la relation et bien cette relation-là, MashaAllah, ta barakallah, elle va durer même dans le paradis éternel, tellement ce qui est basé sur Allah, c'est solide, mais là, ce qu'on base sur l'amour, lorsqu'on base sur le kif, lorsqu'on base sur des choses qui sont complètement secondaires à notre religion, ne vous étonnez pas que votre mariage puisse être bancal. En plus, lorsqu'on se marie, normalement, qu'est-ce qu'on doit faire ? et je finis avec ça. On doit tourner la page, on doit commencer une nouvelle page. La PlayStation, c'est une fois par semaine, de temps en temps. Ça y est, je suis un père de famille, je suis marié. Les sorties avec les collègues au restaurant ou très souvent, malheureusement, à la chicha pour regarder un match de foot. D'ailleurs, ça finit combien, la Cannes, le Maroc, l'Égypte. Deux-un pour qui ? L'Égypte. Ah, l'Égypte. Non, je ne savais même pas. Deux-un pour l'Égypte ? Oui. Ça va, il a marqué ? Oui. Ok. Qu'est-ce que je suis en train de vous dire ? Voilà, qui va aller sortir, subhanallah, pour regarder un match de foot à la chicha ? Mais ce n'est pas qu'une fois, c'est tout le temps, tout le temps. Et pourquoi, vous avez vu, je passe toujours la chicha quelque part. Mais qu'est-ce qu'il y a à la chicha, mon gars ? Parce que toi, après tu te dis, j'en ai marre de ma femme, j'ai envie de me marier avec une deuxième, une troisième, une quatrième, une mytho, menteur que tu n'es pas. Pourquoi tu dis ça, en fait ? Parce que lorsque tu vas à la chicha, il y a quoi ? Ta femme, elle est belle, elle t'aime, elle fait attention à toi, elle essaie de se faire belle pour elle. Mais lorsque tu vas à la chicha, tu vois d'autres filles qui sont habillées de manière plus ou moins aguicheuse. N'est-ce pas ? Bah oui, c'est ce qui se passe. Lorsque tu regardes sur Instagram et que tu vois les filles qui sont habillées, voilà, TikTok, maintenant Instagram, Instagram, c'est devenu soft. TikTok, tu regardes un rappel, macha Allah, le rappel, tu vas mettre un like, tu continues à scroller, un rappel, un rappel, et on devient schizophrène. Macha Allah, je vais liker, j'aime les frères, macha Allah, mais arrêtez. Et le gars, qu'est-ce qu'il regarde ? Il regarde des filles qui sont moches en plus, qui sont fausses en plus, qui jamais avant se filmer le matin au réveil. Mais lui, il voit que tout le temps sur Instagram et il fait des bêtes de filles. Après, il regarde sa femme au réveil avec les cheveux complètement éclatés, qu'est-ce qu'il va se dire ? Moi, vous rigolez, mais voilà, c'est triste. Rabdu, comme nous dit Allah, mais c'est une partie de votre regard. Arrêtez de l'ornier sur les femmes, arrêtez, parce qu'après, ça va retomber sur votre couple, comme les soeurs également maintenant, comme maintenant les soeurs, elles sont mariées et elles tchattent avec d'autres hommes maintenant sur Snap. J'ai reçu un message tout à l'heure comme ça, qu'est-ce que je vous dis ? C'est la vérité. Mais bien sûr ! Ah non, mais tu commences à t'énerver, je dis qu'il n'allait pas m'énerver, t'inquiète, tranquille. Écoutez bien ce que je suis en train de vous dire, parce que là, c'est vraiment épurant, ça, c'est terrible ce que je dis. Vous les hommes, vous avez fait n'importe quoi, parce qu'à force de regarder dans le chicha, à force de regarder des filles dehors, parce que vous ne baissez pas le regard comme nous l'a dit Allah, à force de regarder les réseaux sociaux, vous ne donnez plus d'attention à votre femme, vous ne montrez plus que vous l'aimez, vous ne montrez plus qu'elle est belle, vous ne montrez plus qu'elle est séduisante. Marya, elle a encore beaucoup d'amour à donner, elle a envie encore d'être séduisante. Et Shaitan, regarde ton mari, ne calcule même plus. Et un frère, il va lui dire Salam alaikum ma soeur. Et là, ça va commencer. Ça va ma soeur ? Oui, ça va. Ah, mashallah, j'ai bien aimé le rappel que tu as mis la dernière fois. Alhamdulillah, c'est par la grâce d'Allah. Un message par-ci, un message par-là, un autre par-ci, un autre par-là, ça commence par l'islam. Et vous savez très bien que l'enfer est papé de quoi ? De bonnes intentions. Ça commence par l'islam et à la fin, subhanallah, ça finit. Faites de l'oumette dans les ténèbres. Pourquoi encore une fois ? Parce que dès le début, lorsqu'on se marie, on ne se rend pas compte que c'est quelque chose qui doit être basé sur du solide. Bien entendu, c'est pendant une demi-heure que je vais établir ce discours. Mais qu'est-ce que je viens de dire là ? En trois mots, on peut le résumer. Connexion avec Allah, c'est lui qui est pourvoir. J'ai un problème avec le papa, c'est Allah qui détient les cœurs. Il peut apaiser le cœur du papa de celle que j'aime. Pour Allah, j'ai l'affaire. Lorsque je choisis une femme, je ne choisis pas une femme, Zama, pour eux, parce qu'elle me plaît physiquement. Je vais la choisir parce qu'elle me plaît en Allah. Et en option, tu peux avoir la beauté. Et en option, sûrement, tu auras la beauté. Je vais vous dire un truc qui est extrêmement simple. des frères, vous allez me dire Wallahi, c'est vrai. Il y a des frères, subhanallah, ils ont 25 ans, 30 ans, 40 ans avec leur femme. Elle a guilli. Wallahi, qu'elle a guilli. Elle leur a donné des enfants. Le corps, il a changé. Qasam man billahi al-ali al-adim. Wa rabbi al-ka'aba. Par le maître de la Ka'aba. Oh, si mon akum billahi il aime. Comme si c'était sa petite copine lorsqu'il était tout au début, petite copine dans le mariage, lorsqu'elle était jeune. Wallahi. L'amour, il n'a pas changé. Pourquoi il n'a pas changé ? Parce qu'il l'a aimé en Allah. Et lorsqu'il y a quelque chose qu'il construit en Allah, c'est du solide. Même charnellement, même physiologiquement parlant, il va l'aimer en Allah. Ça ne s'arrive pas. Et donc, ce que je suis en train de vous dire, c'est que lorsqu'on l'a choisi, on doit la choisir pour Allah, pour qu'Allah ait continué à mettre l'affection. Wallahi. Wallahi. Et la bienveillance dans le couple. Ensuite, la deuxième des choses, le mariage, c'est une nouvelle page qui s'ouvre à vous. Allez, on tourne la page de la jeunesse. Des bêtises. Des ambiances du ghetto. Ça y est, je me projette ma charla dans un avenir où maintenant, je vais être responsable. Où je vais être un modèle pour mes futurs enfants. Où je vais passer du temps. Où les meilleurs moments que j'ai envie de passer, c'est avec ma femme et mes enfants, à l'intérieur de ma maison, en train de regarder des rappels, en train de lire des bouquins ensemble, en train de regarder des séries. Des fois, lorsqu'il y a des séries, il faut accélérer. Peu importe. Mais de passer du temps avec son épouse. Et la troisième des choses qui est ô combien plus importante, lorsqu'on se marie, ça va donner le plus beau de vos cadeaux. Parce que le mariage, c'est la chose la plus belle qu'on peut avoir dans cette douleur. Si tu as un mariage réussi, tu auras dit, comme je l'ai dit en introduction, ton paradis terrestre. Ce n'est pas dans les biens, ce n'est pas dans la piscine, ce n'est pas en suivant les vieux influenceurs à Dubaï, les vieux influenceurs à deux bacs cinquante à Dubaï, qui vous font miroiter n'importe quoi. Leur vie, elle est bad, insipide, sans goût. Vous remarquez qu'ils ne font que parler sur les autres. Chaque fois, ils vont sortir un dossier sur un autre, etc. Et ils sont comme ci, ils sont comme ça. Mais parce qu'en fait, ils sont obligés. Normalement, pour vivre bien, ils vont cacher. Eux, ils ne font que de montrer leur vie. La vie, la véritable vie, c'est lorsque tu es avec ton épouse, avec tes enfants à l'intérieur de ta maison. Et ça, ça ne peut être donné que par un risque, parce que tu as été proche d'Allah. Et Allah, je l'ai fait avec ton numéro de cadeau. Subhanakallah, m'a dit hamdik, ashadu allah ilah ilan, astaghfirullah, qu'il a avancé comme propos et ô combien bénéfique. Même s'il avait en vérité quelques minutes encore. Tu pouvais continuer, mais tu ne vas pas laisser. Non, il y a des questions réponses. Je dois partir à 7h en plus. 7h ? Oui, tu dois manger avec nous. Non, je ne peux pas. Haji Pounassim, tu fermes à la borde d'un mosquart. Je crois qu'il vient parce qu'il est... Moi aussi, je décide. J'ai mis en train de me faire ça. Allah. Allah, on court. Allah, Allah. Allah, 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 c'était pas prévu. Quelques questions et j'en ai deux pour le moment. Vous avez débaté de 6 mois avec votre évocation. La première question qui m'a été posée, est-ce que le mariage à la mairie est autorisé ? Subhanallah. Oui, ça, c'est une excellente question. Le mariage à la mairie, donc, Subhanallah, quand on se marie selon les autres lois que les lois d'Allah, Subhanallah wa ta'ala, eh bien, ce mariage-là ne peut pas être légiféré. Par contre, il faut que vous sachiez une chose, c'est qu'à l'époque de Nabi, le mariage était basé sur le orf. Et il était basé également sur une autorité qui était le prophète, Alayhi salat wa salam. Lorsqu'on se mariait et que le papa donnait sa fille, etc., on savait très très bien d'un point de vue civil parce qu'il n'y avait pas des papiers maintenant, que tout était en bonne et due forme. Maintenant, il y a des prêtres qui vont se marier que à la sunnati Allah et à la souris. Ce mariage, bien entendu, il est valide, sans aucun problème possible. Néanmoins, si l'homme advenait à mourir, comment un homme pourrait prouver qu'elle peut hériter ou qu'elle peut même retirer l'argent sur le compte de son mari ? Rien qu'une chose aussi simple que ça. Des fois, l'homme, elle est enceinte, mais l'homme n'est pas là pour reconnaître, Subhanallah, l'enfant qui était dans son vent parce qu'ils ne se sont pas mariés à la mairie. Il n'y a pas eu de reconnaissance. Alors que si elle est grétanée, ça se fait automatiquement. Pareil, l'homme, c'est des fois, et pas des fois, très souvent, et macha, alors, lui et moi, on entend, et d'autres imams, ils se marient avec elle, ils restent avec elle une semaine, après ils disent non, en fait, tu ne me plais pas, je te divorce. Il n'y a rien qui va pouvoir le retenir. Il s'amuse avec nos petites soeurs. Donc moi, sans dire que c'est une obligation, bien entendu, mais nous, presque quoi, c'est tellement et fortement recommandé qu'il faille obligatoirement faire quoi ? Passer par le mariage à la mairie. Et qu'on arrête de s'amuser avec nos petites soeurs. Qu'on arrête de s'amuser avec nos soeurs. Qu'on arrête même de s'amuser avec nos mères. Parce que parfois, maintenant, il y a des mamans qui sont divorcées à 45 ans et l'homme, il vient, il s'amuse avec elles et après, il la divorce. Il lui voit sa mère malheureuse en train de pleurer à la maison parce qu'on ne l'a pas respectée. Pourquoi ? Parce que l'homme, il s'est amusé avec elles. Le mariage à la mairie, il vient, subhanallah, valider le mariage religieux. C'est très, très important. Deuxième question, le frère, il dit, je me suis marié avec ma femme, mais les parents n'étaient pas d'accord à l'époque. Comment je dois faire ? Comment dois-je faire pour réparer mon défaut et mon temps ? Est-ce que le frère, est-ce que le papa est d'accord et qu'ils se sont mariés ? Je suis désolé de le dire. sur le mariage ou le mariage ou sur la vierge Le premier est l'échec ou le kabul. Ensuite, le mariage. Il dit le Nabi alayhi sallam qu'il n'y a pas d'accord mais le mariage. Ensuite, le mariage. Ensuite, le mariage. Il n'y a pas d'accord. Si il manque un de ces piliers et que le papa n'était pas d'accord, je suis désolé. Le Nabi alayhi sallam, c'est pas mal qui parle, c'est pas mal dit. Il n'y aura pas de mariage accepté, validé par Allah qu'avec l'accord du tuteur légal. Voilà. Alors, comment réparer ? Il faut qu'il n'y a pas de papa. Il y a un frère sur Facebook qui dit « Quelles sont les solutions pour faciliter le mariage ? » Les solutions pour faciliter le mariage ? Regardez, la réponse est claire. Mais je suis sûr qu'il y en a plein qui vont dire « Mais vas-y, tu me saoules avec les... » C'est quoi ton propos ? Mais tu nous prends pour qui là ? Mais je vais vous le dire encore une fois. Lorsque Sayyid Nair Alayhi sallam, on l'a jeté dans le feu et Allah a dit « Je suis comme mon sabiteur, il pense de moi. Si tu penses qu'Allah va te faciliter le mariage autoroute 4 voies, fond de 6ème, 150 km heure, Alhamdoulilah, Allah est qu'Allah va te faciliter. Mais si toi, dans ta tête, tu es loin de lui, tu ne fais même pas tes prières à l'heure, tu ne le donnes même pas de l'importance, tu ne le calcules même pas et tu penses que ton mariage va être facilité, mais en fait, tu t'es mis des bâtons dans les roues tout seul parce que tu n'as pas été à vivre une bonne relation avec Allah. Oui, mais dis, tu ne dis rien de concret. Ils ont les outils concrets. Il n'y a pas plus concret comme outil si ce n'est de se placer concrètement dans une confiance absolue avec Allah. Je ne sais pas si ce n'est pas dans beaucoup de cas, et moi, j'en connais, où la sœur en question ne connaît personne. Elle veut se marier, mais il n'a pas de représentant légal. Donc, généralement, comment on peut faire ? Est-ce qu'il y a une institution ? Est-ce que... Malheureusement, on sait très bien que dans nos mosquées, les centres islamiques ne mettent pas en place des pôles afin de s'occuper de ce genre de questions pour les convertis. Donc, comment font les convertis et les officers convertis afin de trouver un tuteur légal pour les représenter lors du mariage ? Dans l'islam, dans ce mois-là, dans un endroit où on est régi par les lois de l'islam, si la sœur est reconvertie, c'est celui qui est détenteur du pouvoir qui va marier cette fille-là. Lorsque nous ne sommes pas dans un cas pareil, il faut donner en fait la tutelle à la personne qui est non musulmane à une personne qui va la marier à la sunnati de la rassouli. Une personne qui est connue pour sa propriété et pour son raisonnement. Quelqu'un qui est reconnu dans la communauté comme quelqu'un de... Rachid, véridique, honnête, amine, etc. Une fois qu'on a donné cette chose-là à cette tutelle-là, pourquoi ? Parce que forcément, il va y avoir des problèmes. Et c'est le plus à même à défendre les intérêts de cette fille-là. Et parfois, ça peut même être le papa du mari s'il est reconnu pour sa propriété, pour son honnêteté. Tant que c'est un musulman qui est reconnu dans la communauté comme quelqu'un, m'ach'Allah, qui fréquente assidûment les mosquées et qui est opérationnel. Et ça, m'ach'Allah, ça doit être obligatoirement facilité. Notre religion est facilitée tant qu'elle reste dans le cadre. Lorsque Sayyidina Muhammad, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, il a envoyé Ma'ad ibn Jabal, il lui a dit Facilite les choses et ne le rend pas difficile. Mais facilite les choses comment ? Pas en les galbonnant, pas en mettant de côté les principes élémentaires, subhanAllah. Non. En gardant les choses facilitées, mais toujours dans le cadre. Les questions affluent, donc on voit très bien que cette question de mariage, en vérité, elle est essentielle dans la vie du musulman. Une question qui est importante ici, il y a pas mal de questions qui se rejoignent, donc je vais essayer de les relier à le Shabbat. Donc il dit le frère, comment réagir à des parents qui n'acceptent pas à ces questions malheureusement caractérisées fréquemment ? Ce genre de situation-là, on le vit au quotidien. Comment réagir à des parents qui n'acceptent pas l'union à cause de l'origine de la personne ? Ici, le père n'adresse plus la parole à ses enfants qu'ils ont tenté de résonner pourquoi son réussite, son statut de wali peut-il être placé aux autres hommes de la famille ? Donc la première question déjà, c'est comment réagir à des parents qui n'acceptent pas l'origine de la personne suite à ses origines donc différentes forcément ? C'est une question qui est récurrente. Si le papa n'accepte pas pour X ou Y raison et je réponds également à la deuxième, sa tutelle ne saute pas et elle ne sautera jamais. la nikaha illa biwali la nikaha illa biwali wal wal waliyu wal abd fiddin et la tutelle, celui qui est le tuteur plutôt de la vie, c'est le papa. Donc si le papa n'est pas d'accord, vous pouvez monter, descendre, faire ce que vous voulez, il n'y aura pas de mariage. C'est bon, t'as fini, le frère le dit ou la sœur d'ailleurs, comment savoir si le mari, donc c'est une sœur, trouver son mari ? D'accord ? Et donc, troisième question qui dit, comment faire tenir son mariage quand la belle famille fait également pression parfois sur le mariage ? Compliqué, hein ? En fait, toutes ces questions-là, vous voyez, regardez, on est en plein SAB. Lorsqu'on va chez Darty et qu'on a un problème après sur les achats qu'on a fait, on appelle le service après-vente. D'accord ou pas ? Parfois, en fait, on se retrouve à acheter des choses à l'occasion et on ne sait même pas ce qu'il y a dedans. On l'a dit dans une conférence et je ne leur dirai jamais assez. Lorsque vous vous mariez, faites attention avec qui vous mariez. Ok, la pierre est MashaAllah, MashaAllah. Allah, il a guidé, mais sa famille, non. Elle n'est pas top. J'avais même dit que parfois, on se marie avec une soeur qui est convertie, qui est en train d'apprendre le Qur'an et qui apprend les Ahadith, etc. Mais son papa et sa maman ce sont des non-musulmans. On peut se marier avec cette fille-là. C'est même honorable de te marier avec cette fille-là. Mais n'oublie pas que lorsque ce sera les périodes de Noël, elle voudra aller voir ses parents et que tes petits-enfants, ils risquent d'avoir beaucoup de cadeaux de Noël également et Pâques également et pendant les anniversaires également. Et donc, à un moment ou à un autre, tu te dis que et on ne va pas se couper de notre belle famille. Ça, c'est impossible. On ne coupe jamais, subhanallah, une mère ou même un homme parce que parfois, c'est l'homme qui a une belle famille qui est non-musulmane avec une femme qui se marie et elle, elle est musulmane. On va se marier avec la belle famille et donc avec les coutumes de la belle famille. Et des fois, on se dit mais c'est un gros problème. Au départ, subhanallah, on va se marier avec une belle famille marocain-algérien et la belle famille, elle n'aime pas les Algériens. C'est comme ça. Elle n'aime pas les Algériens. Et donc à chaque fois, on ne va pas se marier avec une marocaine. Et si tu n'es pas bien, c'est parce qu'elle t'a fait du souhours. Que des légendes urbaines. Et elle va venir, subhanallah, à faire quoi ? Souffler sur les braises de la dissension. Comme un démon qui souffle sur les braises de la dissension. Et ça, c'est une réalité, ça. Donc à chaque fois qu'on va vous dire, vous voyez tout ce qu'on reçoit comme questions. Toutes ces questions-là, c'est des questions qu'on reçoit tout le temps sur Snap, sur Insta, etc. Prévenir plutôt que guérir. Toujours faire en sorte que lorsque je vais me marier, et c'est ça que je suis en train de vous dire en fait, si vous pouvez résumer notre racisme ce soir, les gars, avant de vous marier, je sais que vous êtes éperdument amoureux de la fille. Parce qu'elle vous parle, vous fondez, subhanallah, comme les jeux au soleil. C'est tellement beau, quoi. Ça va, je pourrais l'écouter pendant des heures. Non, je ne raccroche pas. Continue à parler. Elle, de la même manière. Mais tout ça, c'est que du faux. Parce que lorsqu'on est rattrapé par la vraie famille, lorsqu'on est rattrapé par la difficulté de la vie, wallah, et qu'il n'y a plus rien de tout ça. Il n'y a plus rien. Donc, là, vous êtes, tu vois, lorsqu'on fait comme ça, lorsqu'il y a un flash, avant on avait les appareils photos, c'était pas dans les téléphones, avant on avait l'appareil photo, et on faisait un flash, tac. Et lorsque tu te manges le flash, tu vois, pendant un moment, il y a la trace du flash, tu ne vas pas correctement. Mais en fait, tu t'es fait flasher par la fille ou la fille, elle s'est fait flasher par le gars. Au début, tu ne vas pas très bien qu'est-ce qui se passe. Et après, lorsque tu commences à recouvrir la vie tout doucement, tout doucement, ah ouais, c'était ça en fait. Et là, tu te dis, non, mais je n'aurais pas vu. Donc, tout ce qu'on est en train de dire, toutes les questions qu'on est en train de voir là, faites très attention avec qui vous allez vous mettre. Faites un mariage de cœur, oui, mais la raison d'abord. Le cœur, il faut l'avoir, il faut l'aimer cette fille-là, il faut l'aimer ce gars-là, mais c'est la raison d'abord. C'est exactement ce que je disais. Le portable, en fait, c'est la porte aux abysses de l'enfer. Le portable, moi, vous avez vu, tout à l'heure, j'étais cool, j'ai dit TikTok, Instagram, mais il y en a, subhanallah, ils vont sur des sites pornographiques, gratuits, et ils consomment à outrance. J'ai honte de parler de ça un petit peu, pas honte, j'en ai pas honte, mais j'ai prouvé de la poudre parce qu'il y a des enceintes qui sont ici, etc., mais il y a certains frères qui regardent ça, après, ils veulent faire ça avec leurs femmes, etc. Vous savez, c'est quoi ça, mes frères ? C'est exactement ce que je vous disais. Le gars, il était déjà, il avait déjà cette maladie avant qu'il se marie. Et donc, avec le mariage, il continue en fait à perdurer dans cette immondice. Vous savez, c'est une maladie. On va pas leur m'en vouloir. Wallah, est-ce qu'il dit le frère ? On va pas lui en vouloir. Il a fait la faute, mais il veut revenir à Allah Azza wa Jal. Mais pour revenir à Allah Azza wa Jal, il faut se donner les moyens, il faut arrêter de se mentir. Lorsque moi, je suis addict au jeu, au PMU, au tiersier, au loto, à la française des yeux, des jeux de manière générale, dès qu'il passe à côté d'un PMU, il y a quelque chose qui se passe en lui. Et Wallah, il rentre. Il rentre, il joue sans même se rendre compte. Pendant un mois, il était absent. Il a eu une absence. Et d'un seul coup, il se retrouve avec un ticket en train de jouer. Eh bien, vous savez, c'est quoi ce portable ? Ce démon que nous avons dans notre poche, il faut tout le temps rester avec une personne en public. Lorsque je vais dans les toilettes, je prends pas mon portable. Parce que maintenant, c'est devenu une mode de rentrer aux toilettes avec le portable. Lorsque je me retrouve avec le peuple, avec mes papas, maman, etc. Lorsque je suis dans la chambre ou je laisse dans le salon et je vais dans ma chambre tout seul. Je ne me retrouve plus en tête à tête. Vous savez ce qu'il nous dit ? Allah Azajal, il nous dit lorsqu'un homme, il reste avec une femme, le troisième c'est qui ? Maintenant, lorsqu'un homme, il reste avec un portable, le troisième c'est qui ? Eh oui, le portable Hachek, c'est devenu sa meuf. C'est le haram. Donc, qu'est-ce que je suis en train de dire ? Il faut absolument se donner les moyens d'arrêter de tomber là-dedans. Il faut se donner les moyens. Ça y est, c'est fini. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je sais que c'est ça le mal. Wallahi l'adim ! Si c'est vraiment un bonhomme, vous savez ce qu'il va faire ? Il va prendre un bigot. Comme ceux qui tiennent le corneur. Clavier, SMS, appel, je raccroche. Wallahi l'adim ! Si tu aimes vraiment Allah et son messager, donne-toi les moyens. C'est comme un mec qui a un cancer. On va lui dire arrêtez de fumer. Est-ce qu'il va avoir un paquet de cigarettes dans la poche ? Mais à chaque fois, il va lui tenter de fumer. Non. Il va enlever ce qui va lui ramener vers la perdition. Elle va prendre le bigot. Jette ton ordinateur. Retroute-toi simplement dans l'ordinateur au boulot. Mais prends plus tout ce qu'il y a. Un écran, ne prends plus. Reste six mois, un an, sevre-toi. C'est un sevrage. Oblique l'adim ! Et Allah, tu t'arrêteras. Mais si tu continues à faire une chose comme ça et que tu te dis j'attends, 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 Wallahi que ça ne va jamais changer. J'éteins d'être trop fort. Allah nous a dit. Que m'a t'a dit mon frère ? Moi, je me permets de rajouter le doa que Nabi S.A.W. l'avait fait aux gens. Vous vous rappelez aux gens qui est mis voir Nabi S.A.W. pour lui demander l'autoriser à fourniquer, tomber dans la fournication. Nabi S.A.W. il a mis sa main sur sa patrine. Il a dit un doa qui est ô combien magnifique, Allahumma tahil kalba wa rafir damba wa hassin farjé. Je demande Allah s.a.w. de purifier le cœur de ce frère, de guider son cœur et de préserver sa chasteté. Alhamdulillah, Allahumma tahil kalba parce qu'il frère m'a dit MashaAllah ta'ala il a la force d'un al-an mais il a aussi la force d'un al-an il a dit le droit de l'époil alhamdulillah, Allahumma tahil kalba alhamdulillah, alhamdulillah, quelques questions. Comment ne pas désespérer, ne pas tomber dans le haram en attendant le mariage ? C'est une question Facebook. Allah, il a dû vous dire un truc, c'est vrai, c'est pas possible. Nous sommes dans une époque qui est pourri. Bien sûr que c'est possible, il y en a beaucoup qui restent. Allah, il y en a, ils ont 40 ans, ils ne sont pas tombés dans le haram. Vous savez pourquoi ? Parce qu'ils font la prière au soir à l'heure. Parce qu'ils évitent d'aller dans les endroits où il y a justement des filles. En fait, encore une fois, le l'uqaï a qabla al-ilaj. C'est de se préserver avant de guérir. Ne pas tomber dans le haram, en fait, on est tous malades. On a tous une maladie du cœur. C'est quoi ? C'est la femme. Allah, enjolivie dans la vie d'ici-bas, la première des choses, c'est la femme. On est tous malades, on est tous amoureux. Nous avons tous un penchant vers ce qu'Allah a créé pour nous, à savoir les femmes. Et pour guérir de cette maladie, il n'y a pas un seul médicament aussi fort que le mariage. Mariez-vous. En attendant le mariage, baisse les yeux. En attendant le mariage, commence à essayer d'aller dans les endroits qui vont être bons. À l'université, à la bibliothèque, lors des maraudes, en parlant avec des frères, etc. Donne-toi les moyens de trouver une bonne femme. Et surtout, si tu vois que tu es vraiment, vraiment, vraiment bouillant, demande à Allah. qui t'apaise. On n'arrête pas de répéter la même chose. C'est qui qui détient les cœurs ? Oh Allah, j'ai fait le déjeuner. Ya Rabbi, t'abit-ne. Oh Allah, raffermis mon cœur. Ya muqallib al-qulub, t'abit-qalbi al-adînik. Ya muqallib al-qulub, t'abit-qalbi al-ta'atik. Raffermis mon cœur sur ton événéissance. Raffermis mon cœur sur ta religion. S'il est un mou'min. L'arme du croyant, al-du'a. L'arme du croyant, c'est l'invocation. Et qu'est-ce qui se passe ? Vous voyez tout ce que vous êtes en train de poser comme question. Je ne sais pas c'est qui qui vous a posé, c'est des questions anonymes. Mais ça trahit une chose formelle. C'est que notre relation avec Allah, j'ai fait le l'air, est bancale. Parce que quelqu'un qui a une relation forte avec Allah, j'ai fait le l'air, Allah, il ne va pas le laisser galérer trop longtemps. Il va lui donner tout de suite une femme. Tiens mon serviteur, tiens Abdi, hé la grasse zère, c'est moi qui donne. Tu crois qu'Allah va te laisser en galère longtemps alors que tu as été proche de lui, alors que tu l'as aimé, alors que tu as placé son entière confiance en lui. C'est de manquer de respirer Allah, j'ai fait le l'air en pensant qu'il ne peut pas nous donner une femme du jour au lendemain comme ça. Mais ça encore, c'est des versets, il me dit, ouais, c'est des versets, il me dit, tu sais quoi, il me faudrait rien. Il dit, c'est pour les ruqyats, c'est pour le ramadan, machallah, c'est pour les prières. Mais lorsqu'Allah il me dit des choses, il faut écouter. Parce qu'Allah il nous promet des choses pour en être certains qu'il va nous les donner. Parce qu'Allah il me dit, invoquez-moi, assurez-moi, je répondrai à vos invocations. C'est quoi ça ? C'est Allah qui parle, t'as dit, invoque-moi, je vais répondre. Mais on en invoque. Allah, est-ce que tu m'as entendu ? C'est celui qui entend et qui savait déjà qu'il allait poser cette question-là. Mais lorsqu'on ne connaît pas véritablement Allah dans notre quotidien, lorsqu'on ne le place pas en pôle position dans notre cœur, ben voilà, on se retrouve dans ce que vous êtes en train de me dire. C'est la dernière question après j'ai bien sûr. Dernière question, alors je dois choisir j'en ai cinq mois. Le frère, il était juste devant moi lui poser la question. Avec 3000 euros, je me marie ou j'économise par faire le hajj ? Non, non. Qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je fais le hajj ? Allah, ça c'est une question que les Fouqara, ils ont parlé. Il y a un même qui dit que... Allah, si tu as la réponse, c'est Faudre. La Adrie. Les Fouqara, ils ont parlé. Moi je vais dire un truc, si, le hajj, voilà, en fait, il y a des choses qui sont très claires. Si tu vas faire le hajj, pour être tranquille, franchement. Et là, c'est vrai que c'est une petite porte de sortie que je fais, mais avec 3000 euros, va te marier, tu ne fais pas le hajj. Tu n'as pas assez pour faire le hajj. C'est ce que j'entends dire. C'est beaucoup plus cher. Donc marie-toi. Alhamdulillah. Allah, il t'a donné la réponse. Alhamdulillah. C'est vrai, c'est ce qu'on dit les Al-Ama' à la Kouniha' que si la personne a craint pour sa personne, on fait même tomber le pied du hajj et se marier pour se préserver. Sinon, comment oublier une personne avec qui nous étions dans une relation illicite ? Il n'y a pas une chose aussi forte qui va nous permettre d'oublier cet amour de vacances, d'oublier celle qui m'avait tourné la tête, celle avec qui j'ai passé des moments intenses, même si c'était dans le haram. La seule chose qui va nous permettre d'oublier cette femme-là, c'est le temps. Rappelez-vous ce que je vous ai dit, c'est une maladie. On appelle ça un chagrin d'amour. Un chagrin d'amour, c'est trop fort. Remarquez tous les films qu'ils sont en train de nous montrer. Ils ne se sont pas mariés à la fin. Il y en a un, il est mort, Roméo, Juliette, Jack avec Rose dans Titanic. C'est un chagrin d'amour. Ces gens-là, ils ne se sont pas mariés à la fin. Chagrin d'amour. Et les gens, ils pleurent à la fin. Pourquoi ils pleurent ? Parce qu'ils imaginent « Oh là là, s'ils avaient mariés, ils auraient eu des enfants et vécu heureux longtemps ». Mais tout ça, ce n'est pas vrai. Le chagrin d'amour, c'est quoi ? C'est juste que ton cœur, il a été habitué, il était addict à cette femme-là. C'est de la même manière, il faut se sevrer. Arrêtez de penser à elle, arrêtez dans les endroits où elle va à elle. Même si c'était ta code-lègue de travail, presque démissionne. Sinon, tu n'arriveras jamais à l'oublier. Vous savez, je suis en train de parler de quoi là ? C'est physique en fait. C'est physique, c'est comme si tu as mal à la tête, tu dis « Bismillah », tu demandes à Allah qui te guérisse et tu prends le doliprane. Le doliprane, le paracet de mort, ça permet, subhanallah, d'atténuer les douleurs de tête. Lorsque tu as faim, tu manges, ton estomac se remplit, alhamdallah, tu ne ressens plus la faim. C'est physiologique, c'est physique. Eh bien, lorsque tu es amoureux et que tu as envie d'oublier cette personne-là, il faut arrêter de penser à elle et tu laisses le temps au temps, tu ne t'inquiètes pas. Eh, écoute-moi bien, il n'y a pas un amour aussi fort qu'une mère pour son fils. Elle va pleurer toutes les larmes de son cœur. Un an, deux ans, elle va continuer sa vie. De temps en autre, elle se rappellera de l'amour qu'elle avait pour son fils mais elle a oublié son fils. Et Allah, je ne connais pas un amour dans cette donnée. Plus fort que l'amour d'une mère pour son fils. Lorsque les fils, ils meurent, elle oublient. C'est pas toi qui ne va pas oublier elle ou elle-lui. C'est vrai ou c'est pas vrai ? C'est très vrai. Par contre, tu as répondu tout à l'heure aussi, tu avais répondu indirectement à cette question-là quand tu as parlé de la relation avec Allah subhanahu wa ta'ala qui était bon calme. En vérité, lorsque notre amour avec Allah, notre amour envers Allah subhanahu wa ta'ala était plus grand que tout, cet amour-là il nous faut oublier tout autre amour avec l'Ena qui était là. C'est vrai. Mais il reste 5 minutes à peine pour faire l'Aïcha. Donc si on a 2-3 missions pour les 3-5 minutes ou Allah subhanahu wa ta'ala moi je te propose un vrai pouzir que c'est le public qui est là qui gère. Donc si on va consulter du public on va faire comme Jean-Pierre gagner des morts des morts des morts. C'est juste à fait. Tu peux pas. T'as fait une heure encha'ala non faut que j'y arrive je te jure je rentre salam wa ta'ala l'adim à zoumine la wa'ada wa fa'a c'est vrai ? C'est vrai ? Aïe. Allahumma yada al-jalal yada al-jalá Allâhâme aâti şabapil muslimin Yârebe l'alamin Allâhâme zâjıl âme Zâjıl âme Zâjıl âme Zâjıl âme Zâjıl âme Certes Et nous remercions grandement notre frère Mendy d'être venu parmi nous ce soir Allah il a réchauffé nos cœurs, il a eu des consens sur nos blessures Allah subhanahu wa ta'ala le récompense grandement Allah subhanahu wa ta'ala bénisse, bénisse sa famille, c'est bien Un dernier message, barak Allah subhanahu wa ta'ala Concernant l'organisation, nous avons comme vous le savez une chaîne Youtube D'accord, nous avons besoin de 1000 abonnés 1000 abonnés afin de transférer tous ces messages là, toutes ces conférences bénéfiques Tous ces exhortations, les salons du vendredi en live sur Youtube Et on a besoin d'avoir 1000 abonnés pour le faire Actuellement nous sommes à 700 Il ne manque que 300 personnes, on compte sur votre soutien Barak Allah subhanahu wa ta'ala